La marque Maroc, vous avez tout à fait raison, c'est plusieurs idées qui avaient été mises en avant. Pourquoi ? Parce que justement, il n'y avait pas une convergence dans les différents gouvernements. Chacun essaie de défendre la marque Maroc à sa manière. Aujourd'hui, vous l'avez sûrement remarqué, quand on a lancé le concept de Label Maroc, en fait de protéger le patrimoine, nous ne l'avons pas fait tout seul en tant que ministère de la Culture. Avec nous, il y avait l'artisanat, donc le ministère du Tourisme et de l'artisanat. Il y avait les équipes de l'industrie, etc., c'est-à-dire les différents départements éventuellement concernés par ce volet de marque Maroc. Parce que quand on parle de marque Maroc, il y a l'aspect culturel, bien sûr, le patrimoine matériel et immatériel, la relation avec l'UNESCO, mais il y a aussi le volet commercial que gère l'artisanat pour les artisans, pour protéger les artisans. Il y a aussi le volet industriel, parce qu'aujourd'hui, on se positionne aussi sur le volet automobile, aviation, etc. Donc il y a aussi l'image que le travail qui est fait par l'ONMT pour le tourisme, et le tourisme est relié au culturel, parce que vous l'avez remarqué certainement, la dernière campagne qu'a mis en place l'ONMT est basée sur le volet culturel, est basée sur le tourisme culturel, parce qu'on considère aujourd'hui, et ça c'est très important aussi, que le tourisme culturel apporte davantage au tourisme balnéaire classique, etc. Parce que quand il y a un ressenti, quand on s'attache à une région par rapport à son histoire, par rapport à son patrimoine, etc., on y revient, on y investit. Quand je dis on y investit, c'est-à-dire en revenant une fois par an, en consommant, etc. Et tout ça, ça crée de la richesse, ça crée de la consommation, ça répond à une autre problématique, qui est aussi celle de l'emploi, et celle de, via l'industrie de la culture, via cette marque Maroc, comment la culture peut devenir aujourd'hui un département aussi qui crée de l'emploi et qui crée des nouveaux emplois.